Merci. Nous allons nous opposer à ce texte dans la continuité et la cohérence de notre opposition à la loi dite de la lutte contre la haine et discrimination sur les réseaux sociaux et sur Internet. Non pas que nous soyons favorables à la discrimination, la haine ou à la propagation de contenus terroristes, parce que je vois venir nos adversaires de La République en marche qui ne sont pas à une capacité de caricature près. Pourquoi ? D'abord parce que le texte qui a été censuré par le Conseil constitutionnel contenait déjà des mesures similaires à celles qui sont proposées là. Que disait la décision du Conseil constitutionnel la fois dernière et qui nous est rappelé et vous avez tous reçu sans doute une sollicitation de la quadrature du net et vous savez ô combien leur jugement est souvent précis, détaillé et fondé. Cette décision disait qu'il n'était pas possible de confier une autorité administrative dans des délais aussi courts la capacité de retirer un contenu sans qu'il y ait une possibilité objective de saisir un juge pour faire en sorte que cette censure en tant que telle soit suspensive. Et donc de garantir quoi ? Une liberté fondamentale qui est la liberté d'expression. Et d'ailleurs la CNIL dans son rapport de 2020 nous précise qu'il y a un souci avec ce règlement. C'est pas, disait le collègue Moulac, certains disent qu'il pourrait y avoir un souci de constitutionnalité. Dans les certains, il y a la CNIL qui le met dans sa rapport d'activité 2020 puisque le règlement, ça a été dit tout à l'heure, est d'application immédiate. C'est pas une transposition de directives qu'on est en train de faire. Donc il y a déjà un sujet de fond qui pourrait être soulevé d'un point de vue contentieux, ce qui n'a pour l'instant pas été le cas. Je veux dire que, ça a été dit aussi tout à l'heure, qu'il n'y avait pas d'obligation pour les plateformes de mettre en place des algorithmes et de faire des filtres. D'accord, il n'y a pas d'obligation, mais il n'y a pas d'interdit non plus. Et d'ailleurs les plateformes ont déjà dit et expliqué qu'elles feraient de la sorte, c'est-à-dire qu'elles mettraient en place des algorithmes et des filtres parce que c'est ingérable sinon. Parce que c'est ingérable sinon pour elles-mêmes. Et ça leur est plus rassurant. Sauf que que produisent ces filtres ? Que produisent ces mécanismes ? Enfin, on a quand même auditionné Frances Hogan ici, à l'Assemblée nationale, qui nous a fait la démonstration de la perversité de ce type d'algorithmes qui étaient censés nous protéger, qui sont censés nous protéger et qui finalement favorisent certains types de contenus haineux et en censure d'autres qui ne le sont pas. Nous avons d'ailleurs récemment fait l'objet, nous, le groupe parlementaire de la France Insoumise et mon collègue Bastien Lachaud, d'un traitement algorithmique pour une de ces vidéos faites ici à l'Assemblée nationale, à la tribune, rappelant son opposition au pass sanitaire. Quick censuré. Alors on a fait intervenir le ministre, mais enfin tout le monde n'a pas accès au ministre pour intervenir et faire en sorte que la vidéo ne soit plus censurée par une des grandes plateformes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et pendant ce temps-là, ceux qui nous mettent en cause, nous aussi encore une fois sur les réseaux sociaux, armes à la main, nous mettant des cibles accrochées dans les arbres et nous visant indirectement, ah là l'algorithme, il n'y a plus personne. Ah non, c'est de l'humour, vous comprenez, la liberté d'expression, etc. Bon, qu'est-ce qui permet de faire te trancher à la fin ? La justice. Qu'est-ce qui nous a permis, nous, de trancher dans ces dossiers-là ? La justice. Alors avec ses lenteurs, ça j'en conviens. Mais enfin, si c'est la lenteur de la justice qui vous pose problème, j'ai cru, j'avais cru entendre qu'elle était réparée, que tout allait mieux, il y avait des sucres rapides, tout ça, tout ça. Bon, finalement, ce n'est évidemment pas le cas et nous nous chargerons de tout ça le moment venu, de sorte à ce qu'il y ait effectivement des effectifs qui soient dédiés à ça. On parlait de Samuel Paty tout à l'heure. On parlait de cet assassinat abject. Sauf que depuis, on a un peu avancé dans l'enquête. On sait très bien que les signalements avaient été faits à Pharos et que la principale difficulté, ce sont les moyens que nous, nous mettons là-dedans pour être vigilants sur ce qui se passe sur Internet, avec des êtres humains qui regardent, qui analysent, qui remontent, qui prennent des décisions humaines. C'est ça qui nous manque. Et d'ailleurs, c'est ce que vous avez fait, vous avez fini par renforcer Pharos, puisque c'est la seule chose logique à faire en la circonstance. Et il faudrait renforcer la magistrature et les magistrats spécialisés en la matière. Et pour terminer, oui, on peut se dire que les terroristes... Et encore, on n'a pas questionné ici la définition, mais admettons qu'on est la même. Les terroristes utilisent les plateformes pour élargir, augmenter l'audience de leurs messages. Mais enfin, ils ne passent pas que par les plateformes pour augmenter l'audience de leurs messages. Souvent, les actes qu'ils perpètrent et le traitement médiatique de l'information, elle aussi, est un amplificateur tout aussi énorme. La question est, est-ce qu'ils s'organisent par ces biais-là ? Est-ce qu'ils s'organisent en allant sur les grandes plateformes, etc. Bon, à la fin, ce n'est pas par les grandes plateformes qu'ils passent eux-mêmes pour communiquer entre eux. Enfin, ils ne sont pas suffisamment idiots. Et les services de renseignement le savent bien. Et en plus, nous allons manquer la cible de ceux que vous dites vouloir combattre.